Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo qui va concerner la licence The Last of Us Une licence que j'affectionne tout particulièrement Une licence qui fait surtout beaucoup parler en ce moment Que ce soit entre la série HBO qui pointe tout doucement le bout de son nez Les rumeurs autour des modes multijoueurs de Last of Us Partie 2 Et le sujet du jour, les rumeurs de remake de la première partie Alors évidemment je vous vois venir mais pour clarifier la chose Moi aussi je trouve que ce projet de remake n'a aucun sens C'est du temps et de l'argent consacré à un projet qui n'en a pas nécessité Là où justement on aurait pu se consacrer sur de nouveaux projets, lancer de nouvelles licences Ou si on a vraiment envie de faire un remake Uncharted 1 par exemple aurait été un remake bien plus judicieux à mon sens Mais puisque ce remake arrive et c'est quasiment une certitude Vu la fiabilité des sources qui sont à l'origine des informations Je me suis dit pourquoi pas vous partager mes attentes Des choses que je veux, des choses que je ne veux pas Mais des choses qui me feront changer d'avis justement vis-à-vis de ce remake Et me dire pourquoi pas N'hésitez pas à votre tour à me donner vos attentes dans les commentaires Me dire ce que vous pensez des miennes Et si vous aimez la vidéo et que vous souhaitez soutenir la chaîne N'hésitez pas aussi à le like, le partage, l'abonnement On balance l'intro et on se retrouve après Le gameplay des Last of Us, que ce soit le 1 ou le 2 A toujours été assez clivant auprès des joueurs Il y a vraiment deux clans, il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas Personnellement je fais partie de ceux qui adorent le gameplay de Last of Us Qui même s'il n'est pas révolutionnaire, je veux bien l'entendre A mon sens ça fait clairement le job Donc pour ce qui est du remake, on va dire pour jouer à la carte de la sécurité J'en attends au minimum à ce qu'ils apportent le gameplay, les nouvelles features, les sensations de jeu De la partie 2 à la partie 1 Mais là où il faudra faire attention c'est que le gameplay de Last of Us partie 2 Est pensé, créé autour du level design de Last of Us 2 C'est un mélange de level design et de gameplay qui donne beaucoup de possibilités de fuite en cas de besoin Qui donne la possibilité de prendre facilement à revers son ennemi Qui laisse une certaine liberté d'action dans les périmètres Qui entourent justement les ennemis et ses affrontements Ce qui n'est clairement pas le cas du premier Last of Us Donc si on apporte bêtement le gameplay de la partie 2 à la partie 1 Il faudra aussi revoir en fonction du level design Pour ce qui est du monde du jeu Les décors et les lieux qu'on traversera avec ce remake de The Last of Us J'aimerais beaucoup retrouver mes marques dans un premier temps Mais aussi avoir cette impression de visiter quelque chose de neuf J'aimerais pouvoir me dire pendant que j'y joue Voilà je reconnais cette zone mais il y a quand même quelques nouveautés Que ce soit dans certains détails Que ce soit dans une partie du décor ou dans le level design Comme je l'ai précédemment dit concernant le gameplay J'aimerais vraiment qu'ils restent fidèles à l'oeuvre d'origine Sans faire du bête copier-coller de lieu Mais je vous avoue que le monde et les lieux qu'on traversera Tout ça c'est pas spécialement le point C'est pas spécialement là où je vais être critique et tatillon Concernant l'histoire de ce remake dans sa globalité Ce que nous fera vivre le jeu en y jouant Et ce que nous racontera le jeu par le biais de ses cinématiques Et de sa scénarisation J'aimerais là aussi qu'ils restent assez fidèles au premier Last of Us Mais pourquoi pas ajouter un peu de sang neuf Par le biais de modifications Certaines modifications ou certains ajouts bienvenus Par exemple le passage avec le sniper dans le premier Last of Us Que j'aimerais vraiment retrouver Comme de nombreux passages cultes du jeu Mais à ce moment là qu'il y ait suffisamment de nouveautés Pour avoir l'impression de retrouver un des passages cultes du jeu justement Mais pas dans une bête redite, un bête copier-coller Pourquoi pas ajouter certains passages de jeux inédits Des nouvelles zones à traverser avec les Joëls Pourquoi ne pas directement ajouter aussi le DLC Left Behind Directement intégré au jeu Qui est un excellent DLC Et qui est très important aussi dans ce qu'il raconte Qui se situe à la fois avant les événements du jeu Et au milieu de l'aventure quand Joëlle se retrouve blessée Pourquoi ne pas nous faire incarner un court instant Des personnages secondaires comme Henri et Sam Ou même Tess C'est pas la meilleure des idées je le conçois Mais pourquoi pas Après tout le premier Last of Us on commence en incarnant Sarah Ça permettrait d'approfondir le background et le lien autour des personnages secondaires Et même s'ils sont des bases très bon dans le premier Last of Us Il y a toujours quelque chose à raconter en plus Personnellement je trouve que le jeu de base raconte bien assez de choses concernant les personnages d'Elie et Joëlle Et s'ils veulent ramener du neuf Je pense que la manière la plus intelligente de le faire Ce serait de passer par le biais des personnages secondaires Pour aborder le cadre du lien de ce remake avec le second Last of Us J'ai vraiment envie qu'ils laissent cette suite tranquille J'ai pas envie qu'ils cherchent à faire un trop gros lien avec la suite de The Last of Us Au risque de créer des incohérences, au risque de briser ce qu'ils ont réussi justement à faire avec cette suite A nous surprendre scénaristiquement parlant Et à apporter de la densité au scénario du premier Last of Us En gros ne nous foutez pas à billes dans le remake quoi A la limite un petit clin d'oeil par le biais d'une lettre, par le biais d'un document Je dis pourquoi pas mais c'est tout J'ai également entendu quelqu'un dire Mais je suis plus sûr de qui concernant les flashbacks de The Last of Us Partie 2 Les flashbacks concernant Ellie et Joëlle Qui serait intéressant de les apporter dans ce remake Que ce soit par le biais de cinématiques ou en les jouant Je suis clairement pas du tout de cet avis là Je trouve qu'ils seraient pas intelligents D'apporter les flashbacks dans le remake de la partie 1 Ils sont très bien tels quels dans la partie 2 Ils appartiennent à mon sens à la partie 2 Faut vraiment que Last of Us 1 reste Last of Us 1 Et Last of Us 2 reste Last of Us 2 Pour conclure sur mes attentes concernant ce remake Je voulais revenir sur la série HBO La série The Last of Us Qui arrive doucement mais sûrement Possiblement en même temps que le remake du jeu Ou à peu de choses près Et j'aimerais pas du tout qu'ils cherchent à relier les deux médias J'ai clairement pas envie qu'ils cherchent à raccorder la série Et le jeu ensemble Par je ne sais quelle manière Pour essayer de créer un espèce de mouvement de hype A mon sens ce serait clairement une mauvaise idée De toute manière quand sont sortis la série et le jeu Et ça même à des dates différentes Il y aura un espèce de mouvement de hype évidemment Un engouement autour de la marque Last of Us On peut prendre par exemple la série The Witcher Qui est une série adaptée des livres et même pas des jeux Mais quand la saison 1 est sortie sur Netflix Il y a eu un engouement énorme autour de The Witcher 3 Lui sorti en 2015 Et ça a été pareil avec la saison 2 de The Witcher Donc pas besoin de faire le forcing Autour de la série HBO ni du remake Et voilà les amis la vidéo touche à sa fin Ça me tenait à coeur de partager avec vous Mes attentes autour de ce remake de The Last of Us Les choses que j'ai envie de voir Les choses que je n'ai pas envie de voir Donc maintenant à votre tour Je vous laisse me dire dans les commentaires Vos attentes Est-ce que vous pensez des miennes ? Et maintenant on va attendre sagement des nouvelles Autour de la licence Last of Us Que ce soit le multijor de Last of Us Partie 2 La série HBO Ou un premier trailer pourquoi pas de ce remake J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne au passage Rien de mieux qu'un like, le commentaire, le partage Et l'abonnement si ce n'est déjà fait Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Ou un prochain live N'hésitez pas à aller checker le contenu déjà disponible sur la chaîne Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches La bise Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz